Pourquoi cette marche ? C'est une marche qui s'inscrit dans le cadre des activités initiées par le médecin-chef de la commune. Activités qui vont dans le sens du dépistage des maladies non transmissibles, telles que le diabète par exemple, telles que l'hypertension artérielle. C'est la commune de Glazoué qui a eu l'honneur de mobiliser les enseignants du secondaire, les enseignants du primaire pour, dans un premier temps, profiter d'une séance de dépistage, du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité. Ensuite, nous avons organisé une marche dans la cité pour passer l'information à tout le monde qu'il faut se préoccuper des maladies non transmissibles qui représentent aujourd'hui un problème de santé publique. Je voudrais nous inviter simplement à poursuivre au-delà d'ici les contenus de marche tout au moins et pouvoir respecter, comme on l'a dit, la formule magique dans nos familles, dans nos foyers. Vous êtes des grands recteurs de transmission de l'information et nous pensons que même si nous soyons en vacances, vous aurez l'opportunité, entre deux paroles, de porter l'information au niveau de vos élèves, qui vont certainement les traduire dans les familles respectives et ainsi nous allons pouvoir affecter positivement toutes les familles du département d'écoliers. Nous avons choisi à juste titre les enseignants tout simplement parce que nous voulons faire passer le message d'activités sportives par vous. vous êtes une cible privilégiée, en ce sens que vous êtes en contact direct avec les écoliers, avec les élèves, avec la population. Si je prends le dépliant qu'on vous a distribué, vous allez constater que la formule magique c'est 00533p. Nous voulons dire simplement que lorsque vous voulez éviter les maladies non transmissibles, les MNT, il ne faut pas prendre de tabac. Il en est de même pour l'alcool, zéro alcool. Ensuite, on a des cinq portions de fruits, de fruits et légumes par jour. 30 minutes d'activités sportives. Les trois P là, c'est peu d'alimentation salée, repas peu sucré, ensuite peu gras. Stop au MNT, enseignants engagés. Stop au MNT, enseignants engagés. Stop au MNT diabète, K.O. Cette activité que nous venons de finir, c'est une très 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 bonne activité. Alors, l'activité que nous avons organisée a été avec, bien sûr, l'appui financier du projet Équité de Enabel. Et l'activité s'inscrit dans le cadre des actions, des interventions pour lutter contre les maladies non transmissibles. Vu que la marche là, nous a fait assez de bien. Et puis moi-même en tant que sportif, vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses. Surtout dans le domaine de ma santé. J'aurais souhaité que cela soit pérennisé et que de temps en temps, l'organisation arrive pour que nous puissions nous débarrasser de ces petits bobos qui nous dérangent. Vraiment, je remercie l'ONG qui a organisé cette activité et je leur souhaite bon vent. Sous-titrage Société Radio-Canada